Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très bonne coopération avec les gens du ministère, sauf que cette érablière-là a été échappée. Puis le contracteur forestier a entrepris des travaux sans que j'en ai connaissance. Puis là, présentement, on ne peut plus reculer, puis elle va être bûchée dans les prochaines semaines, les prochains jours. Puis on ne peut pas rien faire avec ça, parce que le contracteur forestier, c'est lui qui a eu l'autorisation de bûcher. Oui, c'est une très belle érabe. Dans 100 ans, peut-être, elle va être encore là, ça n'aurait pas été rasée. Elle aurait produit environ pour 20 $ de sirop pendant ces 100 années-là. Mais dans les prochaines semaines, elle va être rasée. Puis il n'y aura plus de production pour ce secteur-là. Oui, beaucoup. La façon que c'est bûché avec des machines, avec la machinerie, la relève, il y a beaucoup de bris au niveau de la relève, là, qui tout arrache quand ils font. Il y aurait possibilité d'un aménagement sérico-forestier qu'on enlève peut-être 15 %, mais là, ça va être 35 % qu'on va enlever. Donc, ça ne sera peut-être plus rentable pour un producteur de venir. Dans la région de Québec, on a une très bonne coopération avec le ministère. Il y a des tables de consultation régionale. Ils ont présenté un plan de gestion il y a deux ans. Ils ont eu une consultation pour ce secteur-ci, mais on ne l'a pas vu passer comme producteur. Puis là, il est trop tard. J'ai vu cet automne, à la dernière minute, que ça allait se bûcher parce que j'ai vu des rubans et tout ça. Puis là, ça va se bûcher parce que le contracteur forestier avait des travaux d'entreprise. Ça fait qu'on ne pouvait plus reculer. Ce qu'on espère, c'est que ça ne se produira plus. Présentement, le ministère est en train de faire un inventaire des érablières dans la région. Puis au moment où l'inventaire va être fait, on va savoir où c'est qu'ils sont, les érables. Puis là, on va les protéger à long terme. Celle-là, elle a été échappée, mais c'est dommage. Mais meilleure chance la prochaine fois.